Pourquoi le dimanche matin se lever et venir au culte ou à la messe ? Il y aurait tellement de choses plus intéressantes à faire peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place ? Dormir. Ah oui, je te reconnais bien Charles. Dormir, faire une bonne grâce matinée. Quoi d'autre ? Jouer. Il y aurait plein d'autres choses à faire. Alors pourquoi se casser la tête à venir le dimanche matin ? Mais c'est valable pour les adultes, c'est pas valable pour tout le monde. Pourquoi se casser la tête à venir au culte le matin, à sacrifier une bonne grâce matinée ou des jeux ou que sais-je ? Je vais prendre, pour vous expliquer ça, l'exemple du peuple hébreu. Alors vous vous souvenez, le peuple hébreu, avant d'habiter en Israël, où est-ce qu'il était ? Vous vous souvenez ? Oui. Il était en Égypte. Et qu'est-ce qu'il faisait en Égypte ? Oui. Tiens, amène. Amène les... Tiens, Rosemary, amène les chênes. C'était... Voilà, montre bien les chênes. C'était des esclaves. Ils étaient les malheureux comme enchaînés. Ils devaient travailler dur, ils recevaient des coups, ils mangeaient mal. Enfin, c'était la catastrophe, quoi. Merci, Rosemary. On va en avoir besoin des chênes, tu peux les garder. Et... Alors, heureusement, Dieu les a libérés. Il les a libérés pour aller où, vous vous souvenez ? Pour la terre promise, absolument. Et dans la Bible, on dit que c'est un pays de lait, de miel, un pays où on est très heureux. On est libre, il y a plein à manger, il y a plein... C'est vraiment le bonheur. Alors, pour symboliser ça, je vous ai apporté... Tiens, quelqu'un veut faire voir là tout ce qu'il y a ? Vas-y, un pays... Pas les chênes, là, surtout pas. Voilà, tu amènes tout ça, voilà. Un pays de lait, de miel... Non, 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 pas ça, pas ça. Voilà, le raie, voilà. Un pays vraiment où tout va bien. Un pays où tout va bien, merci. Alors, vous allez me dire, mais alors, quel rapport avec le culte, là ? Bah oui, vous allez me dire, il n'y a aucun rapport avec le culte. Eh bien, si. Parfois, nous sommes enchaînés, nous aussi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand vous êtes disputé avec quelqu'un, vous êtes en colère. Enfin, moi, c'est comme ça. Je suis en colère. Et puis, j'ai des pensées contre la personne, contre qui je suis en colère. Et j'aimerais que ça parte. Et ça ne part pas. Ça ne vous est pas arrivé ? Si. Ou alors, des fois, il y a une situation difficile. Le lendemain, je dois rencontrer quelqu'un. Il y a un gros enjeu. Alors, quand j'avais votre âge, ça pouvait être un contrôle, un examen. Ou je devais passer au tableau. Ou voilà, il y a un enjeu. Et je suis mort de peur. Et j'aimerais ne plus avoir peur. Et il y a toujours la peur qui est là. On est complètement enchaîné à la peur ou à la colère. Ou des fois, quand il y a des situations... C'est bon, là, vous posez les chaînes. Ou des fois, quand il y a des situations très difficiles que je vis, que nous vivons, que ce soit un décès, que ce soit quelque chose, on est très triste et on n'arrive pas à chasser la tristesse. Donc, en fait, dans ces situations-là, on est enchaîné par la colère, par la tristesse, par la peur. Ça nous arrive tous. On aimerait que ça parte et ça ne part pas. Eh bien, ce que nous dit Dieu, c'est qu'il veut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et au début du culte, en général, le pasteur se met au fond et il récite ce qu'on appelle une prière de confession pour dire « Seigneur, je suis prisonnier de plein de choses qui m'empêchent d'être heureux et j'aimerais être heureux. J'aimerais que tu m'enlèves mes chaînes. » Donc, souvenez-vous, le culte, c'est pour nous enlever nos chaînes, voilà, enlever les chaînes, et puis être heureux. Donc ça, c'est le premier point. Vous en souviendrez ? Bon. Alors maintenant, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour aller sur la terre promise ? Ah oui, ils ont dû marcher. Tu te souviens combien de temps ? 40 ans. 40 ans. Ils ont dû marcher 40 ans pour vraiment arriver à la liberté et à la terre promise. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Pour arriver vers le bonheur, pour arriver, pour nous enlever tout ce qui est colère, haine, peur, eh bien, nous devons marcher un peu, oui, marcher dans notre cœur. Et pour ça, nous avons deux aides. Dieu a donné deux aides. La première, vous vous souvenez, sans doute, Moïse, à un certain moment, il est monté sur une montagne. Eh, qu'est-ce qu'il a reçu ? Oui, tu y es presque. Je sors. Aidez-le. Les dix commandements. Montre les deux feuilles. Voilà, les dix commandements. Tu peux les... Voilà. Il a reçu, bon, je ne vais pas vous les faire voir, ces deux fortunes, les dix commandements. Alors, ces dix paroles, en fait, dans la Bible, on ne dit pas dix commandements, on dit dix paroles. Ces dix paroles pour vivre, que Dieu a donné, pour que nous soyons heureux. Est-ce que vous pouvez citer un des dix commandements dont vous vous souvenez ? Vous n'en souvenez d'aucun ? Non. Hein ? Il ne faut pas quoi faire, par exemple, un exemple, oui ? Voler. Voler. Eh oui. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça... Oui, déjà, on va... Merci. Ne pas voler. On a un temps d'héritage. Voilà. Alors, déjà, ne pas voler. Tu voulais dire autre chose ? Oui, il ne faut pas... On peut dire... On peut dire... Voilà, exactement. Alors, je vais prendre l'exemple de pas voler. Pourquoi il nous dit de pas voler ? Quand... Hein ? C'est pas bien. Alors, c'est pas bien, mais surtout quand... Si quelqu'un te vole, comment tu es ? Ben, t'es pas bien, t'es pas content. Et puis après, celui qui a volé, où est-ce qu'il finit ? En prison. En prison. Est-ce qu'il est heureux en prison ? Est-ce que ses parents sont contents qu'ils soient en prison ? Donc, vous voyez, les dix paroles que Dieu nous a données, ça sert à être heureux. C'est pas... Oui, c'est de la morale, ça... Non, c'est vraiment des conseils pour être heureux. Eh bien, au culte, c'est exactement la même chose. Tu peux m'amener les deux objets, là ? Oui, les deux. Vas-y. Vas-y. C'est comme un GPS. Ça nous sert, en fait, la parole de Dieu, les conseils que Dieu nous donne, ce sont des conseils pour nous orienter et pour aller vers le bonheur. Et pendant le culte, ça se passe quand ? Tiens, amène le deuxième objet. Voilà. Tiens. Oui ? Ça se passe pendant la lecture de la Bible et le commentaire. Quand nous lisons la Bible, quand nous commentons la Bible, ce sont des conseils que Dieu nous donne pour être heureux et aller vers la liberté. Et il y a une deuxième chose aussi. Alors là, on n'a pas... Oui, on a... Je n'ai pas les objets, mais en tout cas, qu'à un certain moment, les Hébreux, ils ont eu faim. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Vous vous souvenez ? Comment s'appelle ce qu'il leur a donné à manger ? Ah non, ça a dédoublé la nourriture, c'est Jésus quand il est dans la montagne. Oui ? Alors ça, c'est Jésus qui a fait ça dans le désert. Non, il a donné la manne. Vous savez, ils étaient dans le désert et il y a du pain qui est tombé. Alors, je m'adresse aux adultes. Est-ce qu'il faut le prendre au sens symbolique ? Est-ce qu'il faut le prendre au sens littéral ? Est-ce qu'il y a une explication scientifique ? Il y en a qui disent oui, c'est des cochenils, donc des insectes qui faisaient des sécrétions et qui étaient sucrés. Bon, ça, qu'importe. Mais en tout cas, Dieu, voilà, il a donné sa force, il a donné du pain, de la nourriture, pour qu'il puisse aller vers la terre promise. Et pendant la deuxième partie du culte, qu'est-ce que nous faisons, nous ? Qu'est-ce que nous faisons ? Vous ne vous souvenez pas ? La Sainte Seine, la communion. Eh bien, la communion, vous vous souvenez, c'est exactement la même chose. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir aller vers le bonheur et de pouvoir nous libérer de tout ce qui nous entrave. Donc, vous vous souvenez les deux aides que Dieu donne. C'est quoi la première ? Première aide ? La parole de Dieu. Deuxième aide ? La communion, le pain. Donc, souvenez-vous, je termine là. Pourquoi aller au culte comme les Hébreux pour être libérés de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous rend malheureux et pour nous aider, Dieu nous donne sa parole et la scène. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada